Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo et aujourd'hui je vous propose un tuto. Tuto sur le Glimmer, je vais vous apprendre à staker du Glimmer parce que vous le savez peut-être mais sur Moonbeam, sur le réseau Moonbeam les jetons, ils ont plusieurs types d'utilités donc vous pouvez les utiliser pour plein de protocoles différents sur la DeFi ou autre NFT etc. et le principal atout de ce token c'est que comme Moonbeam Network est une blockchain en proof of stake dans ce cas-là les jetons vous pouvez les staker, comme son nom l'indique. Donc là dans la vidéo je vais vous expliquer comment on peut mettre les jetons en staking donc c'est parti, je vous emmène sur mon PC, vous allez voir finalement c'est assez simple et toute la réflexion va se jouer sur le choix du collator. Donc on va passer sur mon PC mais juste avant je vais vous expliquer que quand vous mettez en délégation c'est-à-dire quand vous déléguez vos jetons à un collator un collator lui il crée les blocs et il les prépare mais ils sont validés après par la relay chain de Polkadot. Donc en réalité c'est pour ça qu'on appelle ça un collator parce que lui il crée le bloc mais par contre il n'assure pas la sécurité du réseau. La sécurité du réseau elle est assurée par le DOT, chez Polkadot, par la relay chain ça normalement vous le savez tous mais c'est quand même important de le rappeler. Donc le risque là il est très limité pour le staking, le risque il est très limité personne n'a jamais perdu un centime là-dedans mis à part l'exposition à la valeur que vous avez à 1$. Trêve de bavardage, cette fois on y va, on passe sur mon PC et je vous montre ça tout de suite. Cette vidéo elle est propulsée par Polkaswap, si ça vous plaît vous pouvez aller sur la plateforme vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io Alors là il y a un article, on a rédigé un article sur polkafrance.fr je vous mettrai le lien dans la description parce que je vais m'appuyer sur cet article pour suivre très simplement le tuto et on va le faire ensemble. Donc là je vais prendre sur moi, on va le faire ensemble. Notez qu'il y a 3 prérequis qui sont primordiaux à comprendre et à savoir. Le premier c'est que quand vous mettez des jetons en staking, donc vous choisissez un collator le minimum c'est 50 glimmer, 50 GLMR. Donc si vous n'avez pas le minimum, ça ne sert à rien de le faire parce que vous allez quand même pouvoir le faire mais vous allez gagner zéro. Donc c'est très important de le noter et les minimums vont varier en fonction des collateurs et ça, ça varie dans le temps, j'y reviens juste après. Très important de noter, quand vous vous engagez dans du staking de glimmer, le délai lorsque vous allez vouloir les retirer du staking, c'est 7 jours. Donc réfléchissez quand même à ça parce que si vous voulez les vendre très rapidement, ça ne sera pas possible. Vous allez devoir attendre et vous pouvez attendre 7 jours. À partir de ce moment-là, vous aurez un bouton pour les débloquer, pour les envoyer où vous voulez sur vos toilettes décentralisées Metamask ou sur des échanges type Binance Kraken ou autre. Peu importe. Et en plus de ça, il y a un lien qui est très important qui est à titre consultatif, informatif. On l'a mis, comme ça, vous êtes sûr que vous aurez toutes les informations. Donc je vais l'ouvrir, je vais cliquer dessus. Ça ouvre une nouvelle page et ça vous montre les caractéristiques de ce que vous pouvez trouver et notamment du rendement. Et quand vous regardez sur ce site-là, stakeglmr.com, vous avez tout de suite le rendement. Le rendement, au moment où je fais la vidéo, il est de 92,6% annuel. C'est le IPR. Donc c'est le taux de rendement annuel. Quand vous placez des glimmers, en gros, si vous les laissez pendant un an, grosso modo, vous en aurez le double. Puisque le taux actuel est de 92,6%. Évidemment, ça, avec le temps, ça va bouger. Et donc, il faudra regarder de temps en temps où en sont vos GLMers par rapport au collateur que vous avez choisi. Est-ce que vous avez toujours le minimum requis, etc. Il faudra jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est très simple. C'est très simple. Dans l'article, il y a le site. Donc vous y allez. On y va ensemble. Donc là, on va le faire copier-coller. Hop, nouvel onglet. On y va ensemble. Donc là, le prérequis, forcément, c'est d'avoir un wallet qui a des GLMR. Donc moi, c'est le cas. Si vous avez un wallet, donc c'est sur Metamask. Ça se fait sur Metamask. Donc vous cliquez en haut à droite. Là, moi, j'ai créé un wallet pour le bien du tuto. Donc là-dessus, j'en ai mis 77,99. Notez qu'il y a un minimum. J'y reviens après en fonction de chaque collateur, etc. Mais dans l'absolu, la règle qui a été fixée, c'est 50 GLMers minimum pour staker. Vous pouvez quand même le faire, mais vous n'aurez aucune récompense si vous le faites avec moins que ça. Et donc du coup, vous êtes sur cette interface-là. Notez que ce que je dis pour Moonbeam, c'est exactement la même chose pour Moonriver. Si vous voulez staker vos MOVR, la procédure est la même, sauf que vous irez dans le réseau Moonriver tout simplement. C'est exactement le même process. Donc là, moi, je le fais pour staker du GLMers. Donc je suis sur le réseau Moonbeam. Notez que si vous n'avez jamais connecté votre wallet à cette application-là, et donc du coup, admettons que vous êtes là sur le réseau Ethereum et que j'actualise, en fait, lui, immédiatement, sur le site, il va vous demander de vous connecter. Vous voyez, il va vous afficher le wallet Metamask. Il va vous demander de switch sur le bon réseau. Donc le bon réseau, c'est Moonbeam. Donc là, vous avez juste à faire switch network. Et si ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, vous pouvez aussi l'ajouter manuellement, mais dans 99% des cas, vous n'aurez pas besoin de le faire. Si vous voulez ajouter un réseau manuellement, vous cliquez sur Metamask, là, en haut, dans Metamask, là, dans la petite boule, pardon, dans la petite flèche qui est là, vous allez ajouter un réseau et vous mettrez les caractéristiques qui sont données dans le tuto que j'ai présenté. Donc ça, vous n'aurez pas besoin de le faire puisque la DApp, en fait, l'application, elle est automatique, elle vous connecte votre wallet. Donc si vous n'avez pas de jetons, si vous avez participé à l'accrode loan, vous récupérez les jetons de l'accrode loan, tout simplement. Il y a un petit bouton Claim, là, ici, qui apparaîtra ici. Si vous n'avez pas participé à l'accrode loan, vous les envoyez d'un échange, donc type Binance, Kraken, OKEX ou KuCoin ou de n'importe où, vous les envoyez sur votre wallet et en fait, le wallet, c'est l'adresse Ethereum que vous avez et puis ça les enverra sur le réseau Moonbeam. C'est totalement compatible. C'est pour ça que je vous avais expliqué depuis longtemps que Moonbeam est EVM compatible. On utilise Metamask sur ce réseau. Donc, quand vous avez vos jetons, comme moi, ils sont free balance, ça veut dire qu'on peut les utiliser. Et là, maintenant, nous, tout l'enjeu, ça va être de faire en sorte que on va les mettre en stacking. Donc, on va les staker. Et pour ça, donc une fois que vous avez connecté votre wallet, pour ça, c'est très simple. Vous avez ce menu-là. Donc, on est là. Vous descendez un petit peu dans la page et là, il y a un menu qui s'appelle Staking. C'est très facile. On ne peut pas se planter parce qu'il n'y a qu'un seul bouton. Et donc, vous cliquez sur Manage délégation. Et en fait, là, il va vous emmener dans un petit menu. Ça charge tranquillement. Et là, il vous dit Sélectionnez un collateur. Donc là, tout l'enjeu, c'est de sélectionner un collateur. C'est-à-dire, la personne qui va mettre en délégation, enfin, c'est vous qui allez mettre en délégation vos Glimmers sur un collateur qui, lui, va créer les blocs. Et là, vous avez toute une liste de collateurs. Alors, j'ai compté un par un, à la main. Il y en a 53. Donc, il y en a 53. Donc, tout l'enjeu, pour vous, ça va être de savoir « Ah ouais, mais lequel je prends ? » Donc, en fait, il faut comprendre que je vous ai donné un site au début de la vidéo et en fait, sur ce site, ça vous mâche le travail parce qu'en fait, il vous prend tous les collateurs qui sont disponibles et il vous dit le taux implicite que vous allez avoir. Donc là, vous voyez que le taux moyen, il est de 92,6%. Mais vous pouvez faire mieux que ça. Par exemple, celui-ci, il vous propose un 108,5%. Celui-ci vous propose un 104,9%. Donc, vous pouvez prendre le plus rentable si vous avez envie et le plus rentable, ça sera celui qui valide le plus de blocs. C'est ce qui est à l'extrême droite « Block Last Round ». Donc là, le nombre de délégations, c'est le nombre de personnes qui ont mis leur Glimmer dans la node. Notez que c'est très important et ça, c'est tout l'enjeu qui... Enfin, il faut vraiment bien comprendre ça parce que c'est ultra important. En fait, là, vous voyez le nombre de délégations qu'il y a. Il faut bien noter que le réseau ne peut supporter que 300 délégations. Ça veut dire que si je prends en exemple le premier qui a 435 délégations, ça veut dire que dans les 435 délégations, il n'y en aura que 300 qui vont gagner des récompenses. Ok ? Donc, c'est pour ça, il faut bien comprendre le mécanisme de comment ça fonctionne. Il n'y aura que 300 délégateurs. Donc, c'est les délégateurs, c'est vous, c'est moi, c'est la personne qui met son GLMR en staking. Et donc, ça fonctionne comme Polkadot. Qui est-ce qui va recevoir les récompenses ? C'est les 300 premiers qui ont mis le plus de GLMR dans le collator. Ok ? Et donc, c'est pour ça que plus il y a de délégations et généralement plus le niveau de minimum en bounding est élevé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre un collator qui a un minimum bounding le plus faible parce que techniquement, ça sera celui-là le plus rentable. On peut faire un test et regarder par exemple, là on voit Simply Staking. Si je fais la recherche, Simply Staking, le numéro 2 et le numéro 4 qui ont 50 GLMR minimum. Donc, on va le chercher. Le numéro 2, vous voyez que là, il est à 101,3% de rendement et le numéro 4, il est à 101,1% de rendement. Et c'est 10% de plus que le taux moyen. Donc, plus vous allez prendre un collator qui a moins de délégation et plus ce collator va être rentable et ça, c'est volontaire par le réseau. Sur Polkadot, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que c'est volontaire. C'est-à-dire que plus vous avez un nœud, c'est-à-dire un collator qui a peu de jetons à l'intérieur, et bien en fait, plus ça va être rentable pour inciter les gens à venir et plus les gens vont être incités à venir et plus du coup, le taux va s'adapter aux autres pour qu'à la fin, in fine, que tous les validateurs, ils aient à peu près le même montant mis en bounding. Et c'est le cas parce qu'on voit qu'ils ont à peu près quasiment tous le même montant en bounding. Alors, plus on descend, vous pouvez les stacker. Enfin, ils sont classés par ordre décroissant. Et en fait, voilà, c'est calculé comme ça par le nombre de délégations et par le montant qui a été mis en staking. Et après, ils donnent aussi en fonction du nombre de blocs qui ont été validés. Mais le nombre de blocs qui est validé, lui, il est aléatoire. Mais, donc, il faut faire un choix en fonction de tout ça. Mais moi, enfin, nous, chez Paul Kaffran, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous propose, c'est de jouer sur la sécurité. nous, on vous propose de prendre le plus sécure. Vous allez peut-être gagner 3% en mois annuel, mais ça ne va pas changer votre vie, en fait, si vous voulez. Donc, nous, notre conseil, ça va être vous dire, écoutez, moi, Moonbeam Thaïlande, je ne les connais pas. Steak, Squid, je ne les connais pas. Source, je ne connais pas. Donc, nous, on vous dirait de prendre un collateur qui est connu. On va favoriser la sécurité, on ne va pas faire les fous pour gagner 3% de plus. C'est inutile. Donc, surtout qu'en plus, toutes les caractéristiques que je vous donne, elles évoluent avec le temps. C'est-à-dire que si demain, derrière, il y a, sur celui que je vous ai donné, le Simply Staking, si demain, il y a 100 personnes de plus qui viennent se mettre sur ce collateur, eh bien, en fait, le rendement, il va baisser fortement, etc. Et donc, au final, ça ne vaudra pas le coup. Donc, comme vous n'allez pas regarder ça tous les jours, nous, on vous dit, prenez le plus connu et c'est-à-dire le plus connu, c'est-à-dire un collateur officiel. Donc, le collateur officiel, c'est très simple. Vous prenez, s'il vous plaît, le collateur qui s'appelle Pure Steak. Donc, Pure Steak, vous pouvez le voir, vous faites la recherche, Pure Steak. Pourquoi on vous dit de prendre Pure Steak ? Parce que Pure Steak, c'est l'entreprise qui est derrière Moonbeam. Enfin, c'est la fondation qui est derrière Moonbeam. Et donc, c'est Moonbeam, en fait, c'est eux, chez eux, qui ont créé le collateur. Donc, je pense que si c'est la team qui font ça, ils sont tout à fait compétents, ils savent ce qu'ils font. Donc, nous, on vous dira, faites ça comme ça parce qu'on n'est pas à l'abri de... S'il y a un gars, il ne maîtrise pas trop ce qu'il fait, etc. Au moins, vous êtes sur un validateur qui est chez eux, qui est géré par le réseau et qui est officiel. Donc, le conseil de PolkaFrance, ça sera de vous dire prenez le collateur qui est officiel. Pure Steak, il y en a 4, c'est facile. S'il y en a un qui est trop blindé, donc vous prenez le plus rentable des 4, vous regardez le taux, vous prenez le plus rentable des 4, Pure Steak 1, Pure Steak 2, Pure Steak 3, Pure Steak 4. Et vous le sélectionnez et vous le choisissez. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre moi là, le jour où je fais la vidéo, par exemple, on va regarder entre le 1, le 2, le 3, le 4. Là, on est sur le 3, 93%, le 1, 100%, le 4, 89% et le 2, 95%. Donc là, moi, je vais prendre le 1, Pure Steak 1, il propose 100% de rendement annuel. Franchement, c'est propre. Donc, c'est parti. On le sélectionne. On clique dessus, tout simplement. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous le voyez apparaître ici. Donc là, je vous ai appris à choisir un collateur. Vous le choisissez en fonction des critères que vous avez définis. Vous avez eu un son de cloche. Après, vous faites comme vous voulez. On ne peut pas être responsable de vos choix. Vous pouvez faire vos choix en connaissance de cause. Maintenant, vous savez comment faire. Donc là, en l'occurrence, le Pure Steak 1, comme on a été voir, vous voyez que le minimum que lui, là, à l'heure actuelle, pour être dans les 300 premiers, il faut mettre 64,1 glimmer. Donc, c'est pour ça que le minimum qui est cité par le réseau, c'est 50. Mais en fait, ça dépend de chaque collateur. Et s'il y a des collateurs qui sont plus ou moins blindés, eh bien, en fait, le minimum, il va fluctuer. Donc, c'est pour ça qu'il faut prévoir d'avoir plus que 50. Parce que ce montant-là, une fois que vous êtes dedans, et admettons que vous êtes dans les 300, mais si quelqu'un, des nouveaux, ils arrivent et qu'ils mettent plus que vous, eh bien, vous êtes marron. Donc, c'est-à-dire que vous risquez rien, mais vous allez gagner 0 reward. Alors, je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment on ajoute, comment on fait un complément si vous avez envie de faire un complément. Donc, moi, je le fais. Vous voyez que là, le minimum pour gagner des rewards, c'est 64. Moi, sur mon wallet, j'en ai 77,99. Donc, je vais en mettre 77. J'en garde toujours un petit peu parce qu'il y a des frais de réseau à payer. Donc, au moins, vous en laissez un de côté, vous êtes tranquille. Pensez toujours de garder toujours des petits centimes, des petites virgules pour payer les frais du réseau. Et vous appuyez sur Delegate. Tout simplement. Il va vous demander le mot de passe. Donc là, on confirme. Hop. Donc là, il m'a demandé de confirmer. On attend un petit peu. Voilà. Alors, en haut à droite, vous avez Transactions confirmées. Bon, ça a pris entre... Le Block Time, c'est 12 secondes. Donc, au minimum, ça peut prendre une seconde. Au maximum, ça peut prendre 12 secondes. Vu que chaque bloc est validé... Enfin, chaque bloc est créé toutes les 12 secondes. Donc, le maximum de temps que vous allez pouvoir attendre, c'est 12 secondes. Et une fois que c'est fait, vous voyez, là, ça y est, c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire que ça. Après, vous pouvez éteindre l'écran, c'est fini. Mais par contre, si vous voulez, par exemple, bond, c'est-à-dire mettre en bonding, c'est-à-dire rajouter des glimmers en plus à mettre en stacking, vous appuyez sur le petit plus, vous mettez le montant et c'est tout. Donc, par exemple, si vous voulez en rajouter, je vais le faire. 0,3. Là, au lieu de 77, il y aura 77,3. Vous faites send. Vous validez. Confirmez. Vous attendez entre 1 et 12 secondes. Ça dépend à quel moment on arrive. Bon, lui, il dit là que ça peut prendre jusqu'à une minute. Mais c'est beaucoup plus rapide que ça. Et voilà. Transaction confirmée. Donc, j'en ai maintenant 77,3. Donc là, j'ai mis en staking 77,3 glimmer et il me reste 0,68 glimmer sur mon wallet que j'ai ici. Donc voilà. Le tuto, il est fini. Maintenant, vous savez comment en plus on rajoute par-dessus des nouveaux si jamais vous êtes un peu juste. Et ça, vous mettez ce site-là en favori et vous voyez en temps réel combien de glimmer il faut. Sinon, vous cliquez tout simplement sur Select Collator et là, vous avez le montant de minimum à mettre pour que ça soit fonctionnel. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Après, comment on fait pour un-staker ? C'est-à-dire retirer du staking des glimmer ? Eh bien, vous avez le petit bouton moins. Vous pouvez sortir le montant que vous voulez. Si par exemple, là, moi, je veux en sortir 0,3. Je le fais. Je fais 0,3. J'appuie sur Send. Donc Unbound. Unbound, ça veut dire enlever la délégation. Donc, j'appuie sur Send. On refait pareil. Je valide et c'est tout. Je confirme. J'attends entre 1 et 12 secondes. Et voilà. Donc là, on voit qu'on a des jetons qui sont stakés et on voit qu'il y a un Pending Decrease Request. Il y a une demande de réduction en cours. Et donc, il nous dit que la demande de réduction en cours elle sera exécutée au round 219. Donc, ça prend 219 rounds et 1 round dure 6 heures. On voit que ça sera exécuté au round 219 et qu'actuellement on est au round 191. Et qu'il y a 6 heures entre chaque round. Donc, il faut que je fasse 219 moins 191. Ça fait 28 rounds. Donc, il y a 28 rounds Ouais, c'est ça. Il y a 28 rounds de 6 heures. Donc, je multiplie par 6 ça me donne le nombre d'heures. Donc, il faut attendre 168 heures. Vous le divisez par 24 parce qu'il y a 24 heures dans une journée et ça fait 7 jours. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Les prérequis tout en haut du tuto que je vous ai dit je vous ai dit si vous voulez débloquer des glimmers en enlever du staking il faudra attendre 7 jours. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le calcul que je viens de faire il est bon. Vous voyez que tout est bon et que dans 7 jours je vais pouvoir débloquer mes 0,3. Pour unstaker la totalité des glimmers que vous avez pour ça il faut révoquer le collator. Donc, ça veut dire que une fois que vous avez sélectionné un collator vous ne pouvez plus le changer mais vous pouvez le révoquer et à partir du moment où vous le révoquez en fait, ça correspond à si vous aviez unbound la totalité. C'est-à-dire que du coup une fois qu'il est révoqué vos jetons ils sont free ils sont libérés vous pouvez les envoyer où vous voulez. Et après soit vous voulez choisir un autre collator et donc vous êtes reparti pour 7 jours etc. Si après vous avez envie de les débloquer ou soit vous récupérez vos jetons et vous faites ce que vous voulez avec. Et à tout moment vous pouvez annuler la requête et continuer à staker vos jetons. Donc moi je vais continuer la requête parce que j'avais fait ça pour les biens du tuto donc c'est pour vous que j'ai bloqué pendant 7 jours mes tokens mais c'est pas grave c'est avec plaisir. J'espère que le tuto il vous a plu et que c'est clair pour tout le monde vous voyez finalement c'est assez simple si ça vous a plu vous pouvez mettre un je vous dis à la prochaine on est dispo sur Twitter Twitch Telegram Reddit Discord on est partout allez je vous dis à la prochaine salut à tous c'était cool à la prochaine merci